En 1945, les démocraties occidentales et l'Union soviétique, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, se partagent l'Europe. Mais la lutte contre les rebelles communistes en Grèce et le blocus de Berlin manifeste très vite les signes d'un nouveau conflit européen, la guerre froide. La victoire des partisans de Mao en Chine et le déclenchement de la guerre de Corée exportent ce conflit au-delà des frontières européennes. Le maccartisme, qui s'évite alors aux Etats-Unis, montre le retentissement de cette guerre entre les deux blocs sur l'opinion publique. C'est la chasse aux sorcières. En 1961, le mur de Berlin est érigé et en 1962, le monde frôle la guerre nucléaire avec l'affaire des missiles soviétiques installés à Cuba. Au Vietnam, une guerre entre communistes et forces soutenues par l'Occident ne tarde pas à montrer les limites de la puissance militaire américaine. Tandis qu'en 1968, le printemps de Prague en Tchécoslovaquie est réprimé dans le sang. En 1975, la guerre du Vietnam se solde par la défaite des anticommunistes. Avec Ronald Reagan, les années 80 voient un durcissement des relations entre les Etats-Unis et l'URSS, alors que Mikhail Gorbachev lance la glasnost et la perestroïka. Reagan souhaite des relations amicales entre les deux peuples. Et en URSS, la pression populaire en faveur du changement est irrésistible. Le rideau de fer s'effondre, la guerre froide est terminée.